Je suis très heureux d'être ce matin ici à Rabat pour ces assises de la fiscalité qui, je pense, ont une manifestation forte de la volonté du Maroc de moderniser son système fiscal dans l'équité. L'équité, c'est justement une notion qui inspire les réformes à l'échelle internationale. Je ne suis pas venu là pour donner des leçons, mais pour présenter ce que fait l'Union Européenne, qui a amélioré la transparence en matière fiscale, qui essaye de construire une convergence entre ses États membres et qui développe la coopération internationale. Et à cet égard, je veux me réjouir d'abord que les récents malentendus, les incompréhensions qui ont pu exister entre l'Union Européenne et le Maroc soient vraiment derrière nous. Nous avons su trouver des accords qui sont des bons accords en matière de pêche et d'agriculture, qui préservent les intérêts des deux parties. Nous avons évité, à travers un travail commun, que le Maroc figure sur une liste noire ou une liste grise de paradis fiscaux. Ce n'est pas la place de l'économie marocaine. Maintenant, je crois que le moment est venu mûr pour une grande relance de la relation euro-marocaine. Cette relation, elle est importante pour le Maroc. Elle est importante pour l'Union Européenne. Nous sommes, non pas séparés par la Méditerranée, mais liés par elle. Une communauté de valeurs, une communauté de destin, une communauté politique qui nous lie et une communauté économique. Donc nous avons besoin de relancer ce dialogue. Le temps, je l'ai dit, est venu pour qu'il y ait un dialogue économique entre l'Union Européenne et le Maroc. Il n'y en a pas eu depuis 2015 au niveau ministériel. Nous sommes convenus avec M. Ben Chaboun que cela pourrait avoir lieu probablement au mois de juin. Il y aura une réunion de l'accord d'association pour le moderniser, pour lui redonner de la force. J'en ai parlé hier avec le ministre des Affaires étrangères, M. Bourrita. Et pourquoi pas ? C'est mon rêve, en tout cas, une visite ici du président de la commission d'ici à la fin du mandat de cette commission pour transmettre le flambeau et faire en sorte que les prochaines années soient à la hauteur de ce que doit être la relation euro-marocaine, c'est-à-dire vraiment au top. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.